Vous êtes sur RTL. Votre journal avec Jérôme Chapuis. Bonjour Jérôme. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Et à la une, l'immense succès du bioéthanol. Le carburant écolo a vu ses ventes augmenter de 55% sur un an. C'est une info RTL. Les départements ruraux impatients de reprendre la main sur les limitations de vitesse mais la mesure n'a pas été annoncée hier par le Premier ministre qui a insisté sur les résultats historiques de la sécurité routière. Les Républicains investissent aujourd'hui François-Xavier Bellamy comme tête de liste aux Européennes. Trop conservateur pour une partie de la droite. Et puis le foot Neymar indisponible pour de très longues semaines. La star parisienne n'échappera pas à une opération du pied. Le temps en copie double d'ici 6h30. 10 degrés cet après-midi à Olméto en Corse du Sud avec un temps bien ensoleillé. RTL matin. Le bioéthanol a tout pour plaire et d'ailleurs les ventes ont battu des records. C'est une info RTL. La hausse est de 55%. Ce carburant est composé pour l'essentiel de céréales et de betteraves distillées. Christophe Bourou, il n'a effectivement presque que des avantages pour les automobilistes. Raison du succès de l'E85. Son prix imbattable à la pompe, 67 centimes le litre. Soit près de deux fois moins cher que l'essence. Mais c'est surtout la nouvelle réglementation qui fait grimper les ventes. En effet, depuis le printemps, on peut faire installer un dispositif spécial pour convertir sa voiture essence. Soit 10 millions de véhicules potentiellement concernés. Cependant, il faut compter 700 à 1000 euros pour le boîtier. En sachant aussi que le moteur consomme jusqu'à 20% de carburant en plus. Mais malgré tout ce surcoût, un automobiliste qui fait 2 à 3 pleins par mois va rentabiliser le boîtier E85 en moins d'un an. Le succès est donc au rendez-vous à tel point que le nombre de stations augmente en France. 1100 distribuent désormais ce carburant. En fin dernier atout, la carte grise est à moitié prix, voire gratuite dans pas mal de régions. Et en cas de pic de pollution, vous êtes autorisé à rouler. Christophe Bourou, les départements se disent prêts à prendre leur responsabilité sur les limitations de vitesse. Hier, le Premier ministre a jugé légitime de discuter des 80 km heure. Mais il estime, je cite, qu'il serait fou d'abaisser le niveau d'ambition. Édouard Philippe a dévoilé les chiffres de la sécurité routière pour 2018. 3 259 morts l'an dernier en métropole. C'est historiquement bas. Dans les zones rurales comme le Cantal, les élus espèrent reprendre la main. Ils assurent qu'un retour aux 90 km heure par endroit n'aurait pas d'impact. Reportage pour RTL, Guillaume Frixon. Le Cantal, c'est près de 4800 km de route. Et seulement une vingtaine avec une vitesse autorisée de plus de 80 km heure. Alors depuis l'an dernier, le conseil départemental réclame des limitations de vitesse au cas par cas. Une réflexion tronçon par tronçon. Bruno Fort est président du département. Ça change les choses chez nous, dans le Cantal. Puisque les voies à grande circulation sont à plus de 1h15, voire maintenant 1h30, j'allais dire, de la préfecture du Cantal. Alors en concertation avec le préfet, le Cantal souhaiterait pouvoir remettre les 90 km heure sur 600 km de route dite principale. Et cette baisse de la vitesse depuis 6 mois a tendance à inquiéter ce chauffeur de taxi. Je pense qu'à la limite, c'est presque plus dangereux. Parce que les gens se suivent de beaucoup plus près. Anne-Marie, elle, totalise près d'un demi-siècle de permis. Elle a toujours vécu dans le Cantal. Et elle ne veut plus entendre parler du 80 km heure systématique. Parce que s'ils vont garder les bords qu'il peut y avoir dans le Cantal et ainsi de suite, c'est pas obligatoirement de 80 à 90. C'est l'alcool, c'est le téléphone, c'est la drogue et ainsi de suite. C'est le verglas. L'an passé, 8 personnes ont perdu la vie sur les routes du Cantal. Un chiffre similaire aux années précédentes. Guillaume Frixon, merci. Le Cantal qui fait partie des 41 départements placés ce matin en vigilance orange. On attend beaucoup de neige sur une bonne partie de la France. Tempête attendue dans l'après-midi sur l'ouest. Elle va balayer le pays. On en parlera avec Marina. Il y aura de la neige en pleine sur une partie de la moitié nord en région parisienne. Sans doute la nuit prochaine. Par précaution, la Nationale 118 à l'ouest de Paris sera fermée dans la soirée. La question des contrats courts provoque la suspension des négociations sur l'assurance chômage. Les trois organisations patronales ont décidé hier de se retirer des discussions. Elles contestent les déclarations d'Emmanuel Macron. A la veille du week-end, le président avait réitéré sa promesse d'instaurer un bonus malus pour inciter les entreprises à embaucher en CDI. Pour le patronat, il s'agit d'une taxation déguisée sur le travail. Faut-il supprimer les soldes ? La Fédération nationale de l'habillement estime que le système est dépassé. Il ne rapporte plus rien et sème le trouble dans l'esprit des consommateurs qui ne savent plus à quel prix se fier. Et justement, le président de cette fédération, Éric Merthe, ce sera notre invité dans 10 minutes sur RTL à 6h15. Un mois de répit pour l'usine de Blancfort. L'administration a rejeté le plan social du groupe Ford hier soir. Le constructeur veut fermer le site qui emploie 850 personnes en Gironde. Les syndicats espèrent maintenant un rachat provisoire par l'Etat. Le temps de finaliser la vente de l'usine de boîte de vitesse à un groupe franco-belge. Les syndicats de la pénitentiaire entendent eux bloquer prison et tribunaux. En fin de semaine, ils réclament plus de moyens. Ils prévoient de manifester devant la centrale de Florimérogis jeudi, puis devant la prison de Frennes vendredi. Cela fait suite notamment à l'évasion spectaculaire d'un détenu dangereux hier dans les Bouches-du-Rhône. Un homme de 27 ans qui devait être jugé pour vol aggravé a été libéré devant le tribunal de Tarascon par trois complices lourdement armés. Les gardiens qui l'accompagnaient à un rendez-vous chez le juge ont été menacés et frappés violemment. Vous écoutez RTL, 6h06, les Républicains investissent aujourd'hui leur tête de liste pour les Européens. Et Laurent Wauquiez met en avant trois noms. Ce matin, une proche de Valérie Pécresse en numéro 2, Agnès Évrin. Un proche d'Alain Juppé à la troisième place, Arnaud Dangean. Mais c'est bien sûr pour tenter d'apaiser les craintes que suscite la tête de liste, le jeune philosophe conservateur François-Xavier Bellamy. Il ne fait pas l'unanimité, Dominique Tenza. Oui, catholique opposé au mariage gay et à l'IVG, filloniste élu à Versailles, à première vue le CV du parfait conservateur de droite. Mais pour ses défenseurs, Laurent Wauquiez en tête, François-Xavier Bellamy vaut mieux que la caricature que certains, notamment dans son camp, ont décidé d'en faire. Ce prof de philo, regard azur, est un intellectuel brillant. Passé par Henri IV et Normalsup, il n'a que 33 ans. Et c'est un premier bon point. À l'heure où Le Pen et Mélenchon ont fait le choix de la jeunesse pour leur tête de liste, les Républicains montrent qu'eux aussi savent se renouveler. Jeunes et réac, diront ses adversaires. Simplement attachés aux traditions, plaident ses amis. Sur l'école, la famille, l'identité, Bellamy est le symbole de cette droite qui s'assume, comme aime la décrire Laurent Wauquiez. Le patron des Républicains, persuadé qu'il détient là la clé pour ressouder le cœur d'un électorat qui a fui, tentait de remobiliser les 20% qui ont voté Fillon, alors qu'Eller pointe aujourd'hui au mieux à 12% et sauver le parti d'un potentiel fiasco. Dominique Tenza. Emmanuel Macron poursuit son voyage en Égypte. Le président était attendu sur la question des droits de l'homme, après avoir pris soin de préciser qu'il ne souhaitait pas s'ingérer dans les affaires d'une puissance étrangère. Il a abordé le sujet au cours d'une conférence de presse. Nous avons aussi des valeurs, elles sont universelles, ce ne sont pas que les valeurs de la France. Et nous avons des exigences pour nous-mêmes. Preciproquement, les droits de l'homme en font partie. Et on peut se dire les choses de manière très franche. Les choses n'ont pas été dans la bonne direction depuis octobre 2017. Il y a eu des blogueurs, des journalistes, des activistes qui depuis ont été emprisonnés. C'est une réalité. Et je ne peux pas faire compte tenu du respect que j'ai pour l'Égypte comme si rien ne s'était passé. Emmanuel Macron avec Christophe Decroix en Égypte pour RTL. Le ton monte entre le Venezuela et les États-Unis. Washington annonce des sanctions contre la compagnie pétrolière nationale. Nicolas Maduro répond, lui, sur le terrain judiciaire. Par une action devant les tribunaux américains, Trump aura le sang des Vénézuéliens à lancer cette nuit celui qui a toujours le soutien de l'armée vénézuélienne. Les troubles ont fait 35 morts depuis la semaine dernière. Allez, vous écoutez RTL. 6h08min le foot maintenant. Et cette question qui vous taraude, par exemple, Marina, je le sais, la saison est-elle terminée pour Neymar ? Oui, alors dites-nous. Deux à trois mois d'absence pour l'attaquant parisien. Ne me regardez pas comme ça. Neymar n'échappera sans doute pas à une opération du pied. Il ne manquera pas seulement le huitième de finale de la Ligue des Champions face à Manchester, mais aussi un éventuel quart de finale. En Coupe de la Ligue ce soir, Guingamp reçoit Monaco. Demi-finale, c'est à 21h05. Le club de la principauté en plein psychodrame. Un psychodrame qui va lui coûter cher, Mickaël Lefebvre. Oui, virer Jardim pour le remplacer par Henri avant de remettre Jardim un coup de billard à trois bandes qui coûte, selon nos calculs, une vingtaine de millions d'euros à l'AS Monaco. Une somme qui comprend tout d'abord les indemnités de licenciement de Thierry Henry et de son staff technique. Arrivé en principauté en octobre dernier et sous contrat jusqu'en juin 2021, le champion du monde de 98, qui avait un salaire de 250 000 euros par mois, va toucher au moins 7 millions d'euros, auxquels il faudra aussi ajouter un peu plus de 600 000 euros pour ses adjoints. Licencié sans ménagement il y a trois mois et demi, Léonardo Jardim a quant à lui reçu 10 millions et demi d'euros de l'ASM. Son staff, de retour aussi un million. Des chiffres minorés de 15 à 20% par l'AS Monaco. Mais de toute façon, l'argent n'est pas un problème pour le multimilliardaire russe Dmitri Ribolovlev, propriétaire du club et habitué à jongler avec ses sommes astronomiques. Même si 20 millions d'euros dépensés pour deux entraîneurs en trois mois, cela représente tout de même deux tiers du budget annuel de l'Anne avant Guingamp, adversaire des monégasques ce soir pour une place en finale de la Coupe de la Ligue. Voilà, donc à 21h05. Merci Mickaël Lefebvre. Je termine par cette sanction prononcée hier par la commission de discipline de la Ligue française de football. contre Marseille, un huis clos total au stade Vélodrome jusqu'à Nouvel Ordre. Le temps d'instruire l'affaire qui a débuté ce week-end après l'interruption du match contre Lille. C'était vendredi en championnat. Il y aura donc un stade vide contre Bordeaux le 5 février et peut-être d'autres contre Amiens par exemple le 16 si l'instruction venait à se prolonger. Cette saison est très longue pour les supporters de l'OM comme moi. Merci beaucoup Jérôme. En tout cas, un faux sport vraiment complète Jérôme Chaput. Merci, je suis ravie. C'est son domaine, c'est son domaine Jérôme. Entre autres domaines de compétences, ils sont nombreux. On vous retrouve tout à l'heure à 7h avec Yves Calvi. Le temps, Marina, votre domaine de compétences c'est la météo et vous avez beaucoup de boulot ce matin. Oui, il y a 41 départements en vigilance orange. Soit pour les Avalanches, toujours les 4 départements pyrénéens. Pour la neige, ça va de la Sarthe à la Seine-Maritime, au Haut-de-France, Île-de-France, nord du centre, à l'ouest de la Bourgogne et aux Ardennes, ainsi que sur le Cantal, la Corrèze et la Véron. Ça va commencer en douceur dans l'après-midi, la neige, et puis ça va s'intensifier dans la soirée jusqu'à minuit pour la Normandie, Picardie, l'Île-de-France et ensuite ça touchera le nord-est du pays jusqu'au massif central Auvergne-Rhône-Alpes. Situation à surveiller, on attend entre 5 et 10 cm sur les régions les plus touchées, voire 15 localement. Pour le vent, c'est la façade atlantique. Ça va commencer là aussi dans l'après-midi avec des rafales dépassant les 100 km par heure, 130 sur les côtes, la Loire-Atlantique en allant vers les Pyrénées-Atlantiques, mais aussi la Charente, les Deux-Sèves et la Vienne. Dans les terres, ça va souffler fort aussi avec des rafales dépassant les 100-110. Situation à surveiller, puis ceux qui ne sont pas en vigilance, vous aurez aussi un temps perturbé. En fait, la perturbation Gabrielle est sur la moitié ouest du pays avec pas mal de pluie et donc elle va traverser le pays d'ici à ce soir. En attendant qu'elle arrive, la journée sera agréable sur la façade est avec des températures cet après-midi allant de 1 à 13 degrés. Merci Marina.